Dominique Serquiez a été licencié en 2018. Sa direction l'accuse d'une grave négligence. Des bouts de verre auraient été retrouvés sous son four, ce qu'il conteste devant les prud'hommes. J'aurais bien dit, quand j'ai parti en pause, moi, tout fonctionnait. Donc pourquoi me mettre ça quand j'étais pas là, quoi ? C'est facile d'accuser quelqu'un quand il n'est pas présent sur sa ligne. Dominique Serquiez estime qu'il a été piégé. Syndicaliste, il affirme avoir dénoncé lui aussi le recyclage dans les crèmes-desserts. Voici ce qu'il nous explique. Les tuyaux de la chaîne de fabrication sont régulièrement rincés avec de l'eau. Le mélange d'eau et de produits lactés est stocké dans une cuve. Il est normalement destiné aux animaux. Mais selon lui, dans cette usine, ce mélange aurait été au contraire renvoyé dans des cuves dites de recyclage et réinjecté par petites doses dans les cuves de produits lactés pour fabriquer de nouveaux desserts. Donc tout repart et on réinjecte dans les produits. Même si c'est pas le bon parfum. T'en fiches ? Le recyclage, ça a été peut-être la dernière chose qui m'a totalement mis en colère, on va dire le mot. Ça met ma responsabilité en cause. Si moi, je valide que je laisse passer ces produits-là. Certains de mes collègues nous m'aiment dit j'ai honte de travailler là il y a des jours. Ajouter de l'eau au lait est illégal pour les yaourts et le lait de consommation. Baptisé mouillage, cette pratique a déjà valu une condamnation à l'ancien patron de Lactalis en 2008. Étonnamment, les crèmes-desserts n'ont pas de définition réglementaire. Mais si de l'eau était ajoutée, elle devrait figurer dans la liste des ingrédients. Or, elle n'est pas mentionnée. Claudine Yeddy-Kardachian est la rédactrice en chef d'une revue spécialisée en droits alimentaires. Pour elle, pas de doute, le recyclage des crèmes-desserts est totalement illégal et présente bel et bien des risques sanitaires. Ça, c'est vraiment un point très important qui touche la sécurité sanitaire des produits. Imaginez qu'il y a un problème, un souci de contamination, par exemple au salmonelle, eh bien on ne saura pas d'où vient ce problème et on ne saura pas non plus rappeler les produits et faire le retrait éventuel dans les magasins. Ils prennent ce risque-là, peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils passeront toujours à travers et que pas vu, pas pris et pas sanctionné non plus. Si le mouillage est avéré, n'a-t-il eu lieu qu'à Cuncy ? Ou bien serait-il généralisé à tout le groupe Lactalis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada